Bonsoir et bienvenue sur Petite pensée dans un monde hostile, un monde incertain. Je suis Abdassalam Boujidraoui. En tant qu'être humain, nous vivons en société, ce qui implique fatalement, de façon inévitable, la création d'interactions. Ces interactions peuvent aboutir à la formation de personnalités complexes. Parmi ces interconnectivités entre humains, le fait de ne pas supporter les opinions des autres est un problème majeur. Auparavant, la société avait créé ce qu'on appelle la morale pour justement juguler et réguler ces interactions entre humains. A titre d'exemple, la politesse était là pour empêcher les gens d'avoir des propos blessants envers autrui. Toutefois, en Occident, la morale s'est effritée. La morale était basée principalement sur la morale chrétienne. Les propos des autres peuvent avoir un aspect très violent, tel qu'une personne qui dit à une autre « tu es un raté, tu ne vaux rien ». Vous comprenez très bien que ce genre de propos peut avoir des effets réellement dévastateurs, destructeurs sur une personne qui est fragile, une personne qui a tendance à se sous-estimer. Toutefois, ce genre de propos violent peut, par réaction, donner des propos violents en retour. La personne se défend et trouve un mécanisme de défense dans cette violence, dans les insultes en retour, en réaction. Bien, bien évidemment, moi je n'encourage pas cela du tout. Un autre aspect de l'opinion des autres ne se trouve pas dans la violence, ne se reconnaît pas dans la violence. Bien au contraire, dans la douceur. Imaginons que vous êtes avec un ami. Vous venez de traverser une très longue période de graves problèmes, deux problèmes qui vous ont fait beaucoup de mal. Et à cet ami, vous vous dites « je vais lui en parler ». Cet ami vous écoute, après il vous regarde avec pitié, presque avec mes priés. Vous vous dites « est-ce que je suis tombé aussi bas que cela ». Cet ami, au lieu de vous dire des paroles d'apaisement, des paroles de réconfort, va se mettre au contraire à vous plaindre et cela va vous faire très mal. Parfois, cet ami va se mettre à parler lui-même de ses propres problèmes, faisant fi de ce que vous venez de lui dire. Voyez-vous comment les interactions peuvent être difficiles, combien des situations peut-être cruelles sont violences. Lorsque vous êtes dans cette situation et que vous vous sentez très mal, il faudrait vous dire que vous êtes au-dessus de tout cela. Vous vous élevez au-dessus de toute cette souffrance, de toute cette pitié de cet ami. Vous vous dites que vous volez mieux que tout cela. Et dans ces conditions, je vous propose de lire mon manuel où je vous dis qu'il faudrait revenir à cette image apaisante que nous avons créée et à ces exercices de respiration qui ne doivent à aucun cas s'apparenter à un rite. Mais notre société nous prépare bien des surprises. Depuis quelques années, il y a émergence des réseaux sociaux et avec ces réseaux sociaux, l'apparition d'une nouvelle forme de dépression dû justement aux opinions des autres à travers les commentaires. C'est un problème que j'invite les spécialistes du comportement humain à prendre en considération. Pour moi, il y a émergence d'une nouvelle forme de pathologie du haut numérique aux réseaux sociaux. Il ne faut pas la confondre avec l'addiction aux réseaux sociaux. Ce sont deux choses différentes. Toutefois, le fait de ne pas supporter les opinions des autres ou que les opinions des autres nous fassent mal n'est qu'un épiphénomène, une conséquence de quelque chose de sous-jacent, une personnalité fragile telle que le fait de se dévaloriser. Si vous voulez aider une personne qui se trouve dans cette situation ou si vous êtes dans cette situation de non-support de l'opinion des autres, il faudrait absolument que tout soit pris dans la globalité. Vous devez régler en premier lieu ce problème sous-jacent tel que le fait de se dévaloriser. Si vous réglez ce problème de la dévalorisation de soi, la personne reprend confiance en elle-même et pourra par elle-même réparer petit à petit les cicatrices qui gravitent autour de ce problème majeur. Ne pas régler ce problème sous-jacent, ce problème originel est pour moi une erreur grave, car cet épiphénomène, le fait de ne pas supporter ou d'être blessé par les opinions des autres, sera que chronicisé, ne fera que pérenniser par le fait qu'on focalise essentiellement sur lui, oublions la cause majeure. Je vous invite, si vous le voulez bien, à télécharger le manuel que j'ai écrit à ce propos. C'est un manuel qui fera l'objet d'une perpétuelle mise à jour puisque nous apprenons tous chaque jour. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.